Bonjour, bonjour et bienvenue au VioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes vendredi et l'audredi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 1058ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Pandananas 8274, appelons-le Panda. Alors que je préfère voir de l'ananas sur un panda que sur une pizza, alors que le camp du jour les enfants nous popons, vous l'avez vu sur le golf de Whitespring ce matin et le camp du jour il est derrière nous et alors j'aime assez de pouvoir vous le montrer parce que pour une fois que je vois une construction dans un skin de bois traditionnel, c'est le seul élément de construction que vous avez au démarrage, dès le démarrage du jeu. Je veux dire, vous sortez du camp, vous savez construire avec du vieux bois. Et c'est fantastique parce que généralement ça n'annonce rien de bon quand on voit des constructions en bois et pourtant de temps en temps on tombe sur une de ces constructions qui sont au contraire bien abouties. Vous aurez bien sûr compris qu'on est sur un style post-apocalyptique, sur un style de récupération, bien sûr c'est pas de la villa moderne, c'est pas du magasin dernier cri, c'est même pas vraiment du pillard. C'est vraiment de la récup pure et dure et comme beaucoup de camps de récup, vous avez pas mal de bazar un petit peu à l'extérieur mais est relativement bien rangé, relativement bien aménagé. C'est pas le foutoir comme on trouve dans beaucoup de camps où les items sont éparpillés à gauche à droite sans queue ni tête et sans aucune direction ni sens de visite ni véritable fil conducteur. Ici on peut faire la bouffe à l'extérieur avec la cuisinière Camden Park et derrière vous avez le poulet. Il est déjà prêt à passer dedans, dans la broche. Vous avez le chien, le poste de collectron récupérateur juste à côté, vous avez aussi de quoi faire brouter une bramine par ici ainsi qu'un poste d'éviscération de racer et puis à côté un puits dont vous voyez c'est quand même cohérent. Vous avez tous les items liés à la bouffe et à la boisson qui sont au même endroit à l'extérieur. Vous aurez également l'occasion de vous détendre si vous le souhaitez dans ce jacuzzi qui est clairement ici, vous le voyez décoré aux couleurs de Nuka World. On a les ballons bottle et capi, on a la roue de fait tourner la roue. Vous avez d'autres éléments plus petits qui reproduisent notamment le Nuka Launcher. C'est pas mal du tout. Il y a aussi un ou deux foufrous de la fashion art juste à côté là ici en papier mâché. C'est assez sympa en tout cas l'aménagement du jacuzzi contrairement à pas mal de jacuzzi que je vois en ce moment où il n'y a pas grand chose comme travail de fait dessus. Par là on aura l'allié du camp qui est l'adorateur de l'homme phalène toujours à genoux devant la statue, magnifique statue de notre homme phalène sage. Et derrière assez étonnamment sur un sol avec un skin de damier échiquier vous avez le poste d'armure assisté qui est encadré, escorté par deux personnes venues de l'espace. Le monstre de Flatwoods d'un côté qui n'est rien d'autre qu'un alien qui flotte dans les airs à la Sophia Daguerre et de l'autre un alien mort dans un tube verdat. Et par là vous avez une des entrées vers l'intérieur. Mais moi je vais surtout revenir sur l'entrée principale parce qu'avant d'entrer dans le camp on notera déjà sa forme géométrique assez atypique et qui n'est pas sans rappeler pour moi un petit peu le design qu'on pourrait trouver pour une cabane dans les arbres. Il manquerait presque un gros arbre en plein milieu et ça ferait tout à fait crédible. Maison un petit peu surélevée comme ça. Vous avez un bout de l'habitation de ce côté-ci qui fait une avancée, ça fait comme un L. Et après c'est plus le style champignon parce que vous avez le premier étage qui dépasse d'un cran qui donne du coup naissance à une espèce de terrasse couverte. Le tout respectant les lois de la physique parce que comme vous le voyez dans le fond il y a des piliers métalliques qui soutiennent l'ensemble. Et ça c'est très bien du coup ça évitera l'effet trop prononcé de loft aérien. Alors machine de vente par ici avec un gros panneau market. Des fois vous n'ayez pas compris que c'était ça. On vous le rappelle en gros scrapbox et box classique. Et puis les établis de la zone technique qui sont installés en terrasse. Là le seul bémol à mes yeux moi personnellement c'est le beau parquet. J'imagine pas un beau parquet comme celui-ci resté en extérieur sans être protégé des intempéries. Mais bon c'est un choix. On fait avec établis de bricolage à gauche dans son skin taxidermiste. Établis d'armes juste à droite. Puis après la pile de bois tournée à droite. Après la fontaine de décharge vous trouverez l'établis d'armure ainsi que celui de chimie. Et une autre machine de vente qui n'est autre que le sécuritron. L'insupportable sécuritron bruyant à souhait qui me ferait presque envie de lui tirer dessus. Presque tout autant que le protectron de la fâche narte. Le protectron d'Alvesia. Bref dans le fond pour la déco on retrouve sur le thème de l'espace l'alien sur sa banquette j'allais dire. Sur sa civière et puis la stéroïde aux couleurs chatoyantes dans le fond près d'un gorille naturalisé debout. Et si vous voulez faire un petit peu de musique vous pouvez également jouer du violon par ici. L'extérieur est tout simple c'est vraiment de la récup. C'est vraiment tout posé comme ça mais de manière étudiée. Et à l'intérieur les enfants regardez comme c'est sympathique. Alors il y a bien évidemment une chose qui est à noter tout de suite et qui aide à ce que ça rende très bien. C'est le côté tout simplement combo magique avec le mur en briques et le sol en parquet. Et ça forcément quelle que soit la construction après vous avez déjà un plus. Il y a des items plus plus également comme je les appelle. Ces items qui vous donnent un cachet encore plus supplémentaire à la pièce. C'est notamment le cas moi je l'ai remarqué du tapis tribal surtout quand il est posé sur un de ses beaux parquets. Ça rend vraiment super bien. Vous avez un baby foot pour pouvoir vous amuser vous détendre. Et à côté de ce baby foot et bien vous avez quand même un poste de télé. C'est juste en face d'un trône justement en fourrure et bois de la saison. Vous pouvez vous installer là entre deux parties de baby foot pour regarder l'épisode d'un jour un camp du jour. Et vous pouvez le faire en plus au coin du feu avec la cheminée sur laquelle il est indiqué qu'il est interdit de fumer. Je ne sais pas pourquoi mais bon il est interdit de fumer des fois que ça enflamme un peu plus l'air. Je ne sais pas. Il y a un panneau Welcome to Flatwoods qui vient de la saison actuelle et aussi qui est assez sympathique. Et un réveil posé sur la pierre de la cheminée dans le fond. Dans le fond les enfants vous avez le trône chauffant de l'homme falaine et tout un tas de décos autour. Notamment un peu monstrueuses telles que l'effigie justement le trophée de chasse de l'homme falaine. telle que la tête de Colosse Wendigo empaillée telle que celle du Gober empalée. Tout ceci c'est moche à souhait mais bon ça a plutôt sa place dans un camp comme ça avec un peu de bordel post-apocalyptique. Je trouve que ça passe encore plutôt bien. Puis la densité de décoration aide aussi beaucoup. Il y a beaucoup de choses au mur, il y a beaucoup de choses au sol. Et ça je le répète c'est tout de suite mieux qu'un espace grand et vide. Il y a des espaces dans lesquels avoir quelque chose de vide ou en tout cas d'assez épuré. Et ça se justifie tout à fait notamment dans des ambiances plutôt de villas modernes ou d'usines de zones techniques. Mais pas véritablement dans un intérieur comme ça. Plus c'est petit et plus la déco est condensée. Mais posée de manière cohérente parce que les deux vont ensemble. Vous pouvez avoir beaucoup de déco mais si c'est totalement désorganisé et autre ça se voit quand même. Là c'est pas le cas. On sent que ça a quand même été étudié. On sent que c'est pas posé au petit bonheur la chance. Vous avez encore de ce côté-ci regardez une console de Whitespring couleur brune avec un bonbon, un saladier au bonbon effrayant, une machine à écrire dessus, un poste de radio encore au sol des échasses dans le coin près de vieilles plantes. Bref vous avez beaucoup 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 de déco. Beaucoup de déco de récupération, beaucoup de déco comme ça empilée, ajoutée. Et je trouve que l'intérieur, l'ensemble rend très bien. Ça fait assez chaleureux. En tout cas de mon point de vue vous me direz vous ce que vous en avez pensé sans aucun doute. Par là-bas on arrive et vous découvrez à droite Jaffar le Magnifique la machine à voyance. Il y a un globe de mars et un lavabo rustique. Et là on arrive à l'arrière. Vous voyez là où il y avait le poste d'armure assisté que l'on a aperçu tout à l'heure. Je vais grimper à l'étage les enfants parce qu'il faut que je vous montre l'étage aussi. Murs aux horreurs à gauche. Oh mon dieu oui qu'il est horrible ce mur rempli de grosses horreurs. C'est terrible. Mais bon c'est la vie c'est comme ça. Un autre sécuritron à l'étage et là je vais trouver deux choses les enfants. D'à côté il y a un espace collection qui est ici. C'est en U comme ça. Dans une petite zone vraiment pas large d'un pan de mur de large. Où vous avez des buffets de Thanksgiving. Alors ils sont remplis de Mister Tronion à gauche. Avec une peluche de l'homme-falaise. Et ils sont remplis de nounours à droite. Et il y a douze. Onze nounours. Il n'y a même pas les douze. Alors il y a encore moins les treize. Puisqu'en fait il y en a treize des nounours. Et il n'y en a que onze. Il en manque. Il manque déjà. Oui ça c'est quelqu'un qui... Si regardez pourtant là ici. Il y a le sale et le propre. Donc il n'y a pas en parfait état. Qu'est-ce que c'est celui qui manque ? C'est le vampire-ours qui manque. Je suis en train de m'apercevoir. Il y a le chocolat caramel. Il y a tout. Vous voyez c'est le vampire-ours qui manque à cet endroit là. Et puis la dernière vitrine. Avec les deux mannequins de chaque côté. L'un avec une tenue d'adorateur de l'homme-falaise. Et l'autre avec une belle combinaison Nuka-Cola chérie. On centre le buffet avec des petits bibelots. Il y a la reproduction de robots. C'est un Mr. Andy. Il y a un jouet fusé. Il y a un camion Nuka-Cola abîmé. Une vieille voiture de course également. Donc espace collectionné dans une ambiance très spatiale. C'est la tapisserie à étoiles phosphorescentes de la saison 1. Tout, tout, tout au début. Et des rampes de lampes stalactites au plafond. Et puis juste derrière il y a la chambre des enfants au bout du lit. Il y a un paravent. Il y a également un gros présentoir à shop en forme d'ours noir. Et puis vous avez le lit de la saison 1. Le lit actuel. Le lit fourrure et bois comme on le voit partout. Parce que c'est très très à la mode de l'avoir. Il y a également le monstre de Grafton et son slip sur la tête au sol. Toutes les boules à neige et déco de fait tourner la roue. Et de Nuka World sont ici. Les 5 boules à neige plus les décos de fait tourner la roue. Les petites décos. C'est sympa. Et vous avez un grand miroir. Ça c'est pour voir votre tête blafarde avec le cheveu bourrifé le matin quand vous vous levez. Et ça fait toujours plaisir. On a également une grosse pendule au-dessus. Là qui nous permettra de savoir à coup sûr quelle heure il est. Il manque la brique derrière. Mais ça c'est clairement un bug de texture. Avec Greniac le barbare aussi qui est par ici. Bref vous avez pas mal d'items. C'est cohérent. C'est sympathique. C'est chaleureux je trouve. C'est original. C'est pas mal du tout. En tout cas de mon point de vue vous me direz vous ce que vous en pensez. Et une fois encore pas d'abri. Je note un peu une recrudescence en ce moment de camp sans-abri plutôt. Alors est-ce que certains auraient enfin entendu mon message et se auraient compris que bon bah s'il y a rien dans l'abri c'est pas la peine de le mettre. De le poser pour le poser c'est possible. Ou alors les gens ne veulent pas avoir débris. C'est aussi une possibilité. Toujours est-il que vous avez donc eu l'occasion de découvrir avec moi. Et bien voilà une maison en bois. Une vieille cabane en bois. Vraiment comme si c'était au début du jeu il y a 4 ans. Les premières constructions dans un style quand même architectural assez original. Et avec une densité de déco assez bien réalisée et étudiée à l'intérieur en tout cas. Moi j'ai bien aimé ce camp. Vous vous me direz ce que vous en pensez. Et d'une manière plus générale bien sûr. Comme d'habitude. Comme tous les jours. Répétez inlassablement. Le pack Youtube pousse. Pousse 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 pousse. N'hésitez pas qu'il soit bleu ou qu'il soit rouge. Poussez s'il vous plaît. Mais poussez fort madame. Ça va aller. La partage de la vidéo pour montrer peut-être à d'autres constructeurs. A d'autres joueurs. Ou à d'autres personnes qui ne connaissent même pas le jeu. Regardez ce qu'on est capable de réaliser sur Fallout 76 en matière de construction. L'abonnement si ce n'est pas encore fait. C'est le gros bouton rouge. Juste en dessous. La cloche c'est ce qui va avec. Et qui permet de ne louper aucune sortie des vidéos de papy. Et puis le commentaire surtout. Le plus important pour moi d'avoir un petit peu vos retours. Ce que vous retenez. Ce que vous rejetez. Ce que vous auriez éventuellement fait de votre côté. Ou ce que vous aviez déjà fait également vous. Et puis bien sûr aussi. Si jamais au contraire vous vous en foutez. Et bien vous pouvez quand même vous exprimer. Et dire bah écoute papy je regarde quand même tes vidéos. Donc ça me fait plaisir. Donc je te mets un petit mot. Un petit commentaire. Merci beaucoup d'avance. Sur ce gros poutou à tous. Les enfants. Passez une excellente journée. Un très bon drôdi. On se retrouve pour le début du week-end en live ce soir. Bien sûr. A 17h déjà le 5 à 7 sur Star Wars The Old Republic. Et puis à 21h30 la soirée Tezo. Et oui la soirée The Elder Scrolls Online. Il y a la sortie de Necrom cette semaine. Qu'on ne va pas du tout faire. Puisque on n'est pas du tout parti là-dedans nous. On fera Necrom un jour. Dans 3 ou 4 ans peut-être. Puisqu'on refait Tezo de A à Z. Donc du tout début jusqu'à la nouvelle fin. La nouvelle fin est en Necrom. Enfin la nouvelle fin. La dernière chose sortie est en Necrom. D'ici qu'on soit à Necrom. Il y en aura d'autres qui seront sortis sans aucun doute. Mais on s'amuse, on discute, on échange, on chante même. Puisque c'est un barde notre personnage et Papy chante. Donc n'hésitez pas à passer. C'est à partir de 21h30 tous les vendredis ou presque. Moi je vous fais tout plein de gros poutous. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Par contre dès demain matin. C'était Papy en live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Ciao.